Sandra Bonnet, bonjour ! Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com. Vous êtes la directrice de Cotois et je sais qu'on vous connaît déjà sur mon immeuble parce que vous êtes intervenue lors de notre dernière soirée Apéro Coupro. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là ce soir-là, j'aimerais bien que vous vous présentiez à nouveau. Bonjour Isabelle, je suis effectivement Sandra Bonnet, je dirige actuellement Cotois. Cotois, c'est quoi ? C'est un syndic de copropriétés professionnelles qui est à la carte, qui est en partie dématérialisé et qui a vocation à apporter plus de transparence, plus de disponibilité, plus de pédagogie et de proximité vis-à-vis des copropriétaires. Donc c'est un syndic, on pourrait dire, nouvelle génération. Alors un syndic nouvelle génération, mais pas un syndic low cost. Parce que ce n'est pas un syndic low cost, non, absolument pas. Notre positionnement, c'est vraiment d'être à la carte. Donc avec un socle de base qui est effectivement peu onéreux et on est en moyenne 40% moins cher que d'autres syndics. Mais pour autant, on a un socle de base qui est à 10 euros par mois par lot, en termes de ces lots principaux. Et on vient ajouter un certain nombre d'options en fonction de ses besoins réels. L'objectif, c'est de se dire que c'est une manière d'avoir une offre qui est modulable et qui permet vraiment de s'ajuster aux besoins réels de chacun. Très bien. Alors, pour donner un exemple, ces options qu'on peut ajouter, est-ce que ce serait par exemple des options qui seraient des options dont on a besoin aujourd'hui pour mettre en place par exemple les applications de la loi Elan, qui serait la visioconférence, qui serait les extra nets, qui serait des choses comme ça ? Alors, aujourd'hui, on a dans notre offre un espace client. C'est-à-dire qu'on va au-delà des extra nets, lambda, on va dire, et on a développé tout un espace client qui est collaboratif et qui est là pour vraiment promouvoir les échanges, les interactions entre tous les habitants de la copropriété, locataires inclus, évidemment les copropriétaires, et les interactions avec le syndic. Donc, on a développé cet espace et il vient aussi permettre d'avoir beaucoup plus de transparence vis-à-vis des copropriétaires en simplifiant notamment la lecture de la comptabilité parce qu'on sait que très souvent, on se retrouve avec des tableaux de chiffres au moment des assemblées générales, souvent inisibles, incompréhensibles. Donc là, on a travaillé de sorte à rendre vraiment l'information la plus intelligible possible pour tous. Et puis, cet espace client, il vient également permettre un suivi en temps réel pour les copropriétaires de ce qui se passe au sein de la copropriété, notamment sur les incidents, les sinistres. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un incident ou un sinistre, ça vient générer une forme de stress. On a envie de savoir ce qui se passe au sein de la copropriété, à quel moment ça va être résolu. Et donc là, c'est ce qu'on vient apporter aussi avec notre espace client puisqu'on permet aux copropriétaires et aux locataires de déclarer en temps réel l'incident ou le sinistre et de savoir à quel moment il est pris en charge, de quelle manière. Et donc, on donne à tous l'information pour qu'ils aient vraiment accès à ce suivi en temps réel. Alors ça, c'est très important, effectivement, la communication à l'intérieur même de la copropriété en fonction des différents acteurs et intervenants. Mais la communication avec son gestionnaire de copropriété, ça aussi, c'est très important parce qu'on a toujours besoin d'avoir une précision et est-ce que les copropriétaires vont devoir eux-mêmes organiser leur propre assemblée générale, par exemple ? Alors, justement, il faut savoir que pour Cotoir, ce qu'on a voulu développer, c'est vraiment la relation client. C'est-à-dire qu'on a effectivement dématérialisé un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un coach copro qui est bien présent. Finalement, on peut être très proche, mais tout en étant à distance. C'est ça qu'on a voulu développer avec Cotoir. Donc, nous avons des coachs copro qui sont là pour accompagner les copropriétaires dans toute la gestion. Ils prennent évidemment en charge la gestion administrative, comptable. Et tout ça, ça fait partie du socle de base. La disponibilité de ces coachs copro, elle a été également travaillée en termes d'horaire, de sorte à avoir une amplitude plus large pour être là au moment où les copropriétaires pourraient justement en avoir besoin, jusqu'à 19 heures notamment. Et puis, on verra dans notre développement, au fur et à mesure que l'équipe se développera, on pourra évidemment élargir nos horaires. Et donc, tout ça, ce n'est pas de l'ordre de l'option. C'est ce qu'on propose dans notre service, on va dire, de base, dans notre essentiel. Derrière, l'objectif avec Cotoir, c'était, pour revenir avec cette histoire d'options et notamment sur la visioconférence ou comment on prépare une AG. Derrière, notre objectif, c'est de proposer dans notre contrat de base une assemblée générale qui est tenue à distance, soit en audio, soit en visioconférence, par notre outil qui vient faciliter, en fait, et la préparation de l'AG que l'on souhaite en co-construction avec les copropriétaires. Et la tenue même de l'AG, où, via l'outil, on vient faciliter toute cette tenue d'AG, voilà, la teinte, on vérifie la teinte du corombe, il y a les pouvoirs, enfin voilà, toute cette partie-là, en fait, on vient la faciliter au travers de l'outil. Et donc, ça permet à un copropriétaire de pouvoir tenir l'Assemblée générale avec nous en tant que référent et ce à distance. Mais évidemment, si les copropriétaires ont besoin de notre présence physique, et bien là, on peut tout à fait l'obtenir, donc en déclochant cette option tenue physique de l'Assemblée générale. Et on a, au moins, un travail de base, on va dire, de préparation avec les copropriétaires, où on est bien présent, simplement, à distance. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a vraiment, vous répondez absolument à tous les besoins des copropriétaires. C'est-à-dire que s'ils se sentent suffisamment autonomes pour gérer eux-mêmes, sans être pour autant syndic bénévole, parce que c'est encore autre chose, mais bon, ils peuvent quand même œuvrer de leur côté et prendre en charge un certain nombre de tâches. Petit à petit, ils peuvent aussi se soulager en vous demandant d'opérer un peu plus de votre côté, de prendre certaines missions en charge. Et ça, ça va évoluer avec aussi peut-être les besoins de la copropriété et vous, ce que vous allez pouvoir proposer peut-être de nouveau par la suite. Donc, vous allez grandir ensemble. Exactement. Vous allez grandir ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que votre vision du service, parce que là, c'est vraiment un service que vous rendez aux copropriétaires, est dans la tendance du moment. C'est-à-dire, je pense que les métiers de la gestion de biens et de l'administration de biens et du syndic sont en train d'évoluer, prendre une tournure tout à fait nouvelle, appuyés aussi sur les nouveaux textes de loi qui vont dans ce sens. Vous êtes d'accord avec moi ? On a quelque part pris une longueur, on va dire, d'avance. Donc, voilà, c'est tant mieux. Et effectivement, on cherche complètement à développer notre adaptation, en fait, aux besoins clients. On est parti du constat que déjà, un copropriétaire sur deux se disait mécontent de son syndic, il y avait un certain nombre de griefs qui étaient portés en matière de coûts, évidemment, mais également de transparence, de manque de suivi, de manque de disponibilité, etc. Et donc, on est également parti du constat que toutes les copropriétés n'avaient pas les mêmes besoins, comme tout un chacun n'a pas les mêmes attentes. Et donc, l'objectif, ça a été de s'adapter, d'avoir une offre qui pouvait s'ajuster à tous et au mieux, en tout cas, on l'espère. Je pense que les professionnels sont conscients, justement, qu'il va falloir gérer les copropriétés différemment, en tout cas selon leur taille, puisque là, on a des propositions récemment du Gréco pour les petites copropriétés qui ne peuvent pas être gérées de la même façon que les grandes ou que les moyennes. Donc, effectivement, la loi va aussi s'adapter. Il va y avoir, à mon avis, plus de souplesse aussi dans les contrats. Pour proposer du sur-mesure, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, quelque chose qui soit beaucoup plus ajusté aux besoins. Exactement. Déjà, il y a un certain nombre de principes, notamment de co-gestion, qu'on peut mettre en place dans le contrat Allure. Ce qui est important, c'est effectivement, vous l'avez dit, on accompagne de manière différente, on fait le métier vraiment de manière différente, mais on est bien un syndic professionnel. On est bien un syndic professionnel et pour nous, c'est vraiment important parce que c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité juridique pour les copropriétés. C'est ça qui va nous distinguer d'autres solutions qui vont juste être là pour accompagner des syndicats bénévoles. Non, nous, on veut prendre cette responsabilité. C'est dans notre ADN. C'est dans l'ADN aussi du Crédit Agricole, puisque nous sommes une filiale du Crédit Agricole Centre-Loire. Et c'est vraiment un point important pour nous. D'accord, Sandra. Alors, la petite dernière question peut-être, avant de conclure. Donc, votre actualité, on a vu, vous êtes en plein développement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ? Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer intéressantes pour nos copropriétaires qui sont là et qui se disent, bon, ben voilà, c'est formidable, etc. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait les accrocher encore plus ? Alors, déjà, ce qui est intéressant là pour nous, c'est qu'on figure là dans le magazine d'été Capital. Donc, voilà, on vient développer notre notoriété. On aura aussi des actions plus ciblées de communication sur Tours à la rentrée et en région parisienne également. Donc, voilà, on est… Vous êtes les bienvenus en région parisienne. Ça, vous le savez déjà. Et, ben voilà, on poursuit notre développement. On poursuit notre développement auprès vraiment de copropriétés très différentes, de tailles très différentes. Parce que, ben finalement, notre positionnement nous permet aujourd'hui de tout faire. Donc, voilà, en termes d'actualité, on fera bien sûr là au prochain apéro. Voilà, formidable. Voilà, pour pouvoir aussi encore échanger avec des copropriétaires et des sociétés partenaires. C'est également important. On est une start-up, on fonctionne dans un écosystème avec des partenaires. Voilà, en termes d'actualité. Eh bien, c'est formidable. On vous suivra en tout cas. On va suivre votre parcours. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite et un très beau, très bel avenir. Et là-dessus, aussi de bonnes vacances parce que je pense que là, on va se retrouver à la rentrée. On l'aura bien mérité. Donc, Sandra, merci encore pour toutes ces précisions. Merci, Isabelle. Et tu nous retrouves très vite et très bientôt dans nos pages sur monimmeuble.com. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada